Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursiercôté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Et donc en cette journée du 22 juin 2012, l'euro dollar a quelque peu consolidé à l'horizontale après sa forte chute enregistrée hier, puisque nous avons ici un mouvement baissier qui était parti en exagération au moment où je faisais mon analyse. Donc vous voyez qu'on est revenu ici, marquer un retour ici dans la zone normale avant de confirmer. Et puis on a oscillé finalement. Alors c'est assez intéressant ce qui se passe puisque nous avons ici cette zone ici de 1.2565 qui était précédemment support. On le voit bien sur cette zone ici. Et sur cette zone, bon elle était un peu plus basse ici, elle a été réajustée depuis. Mais on voit que cette zone a joué comme une résistance et donc que nous sommes vraiment dans un flux qui est passé à la baisse. Puisque après plusieurs contacts ici, je vous l'avais indiqué, donc que nous étions dans un flux légèrement, je dirais assez peu dynamique, mais orienté à la hausse, entre donc la moyenne mobile 50 pour une fois et donc la bolle supérieure. Et donc à la cassure de cette moyenne mobile, on est directement venu tester la bolle inférieure sur cette zone et donc là, on est dans une orientation baissière. Excusez-moi, j'ai du mal, c'est la fin de la semaine. Qui précédemment ici, nous avions un support. On casse ce support, on le transforme comme résistance. Donc on est vraiment ici dans un schéma de retournement puisqu'on a un signal avec des cours qui viennent ici viser la bolle inférieure et donc qui se replace dans un support qui devient résistance qui devrait donc normalement aller dans le sens d'une continuité baissière et donc qui nous marquerait un retournement puisque nous étions ici sur une tendance haussière au sortir ici de cette tendance de fond qui elle était aussi baissière. Donc ça nous met en fait dans une perspective ici de tendance ici qui vient marquer l'orientation, zone de consolidation et ici on serait en train de valider une poursuite de la baisse avec donc potentiellement une confirmation en cas de cassure ici des 1.22.88 qui correspond au plus bas de cette bougie. Donc bon, on a encore le temps. Mais on voit déjà qu'en ayant cassé cette zone de point bas ici qui se situe à 1.25.60, alors que cette zone est même devenue une zone de résistance, nous avons cassé la dynamique ici puisque nous voyons qu'avant les points bas significatifs étaient montants et qu'en venant casser ici ce précédent point bas et bien on se place dans une perspective négative pour la suite. Donc là au niveau de la tendance moyen court terme et bien on a un changement de tendance qui se fait à la baisse alors malgré un mouvement court terme ici qui se part en consolidation puisqu'on a eu une forte baisse, on a eu une phase de survente qui a eu lieu aujourd'hui et puis là les cours se retournent, c'est bien visible sur le MACD donc on devrait avoir une petite consolidation technique qui pourrait nous permettre de nous placer par exemple sur un contact de la moyenne mobile 20 exponentielle ou sur une remontée, après chacun choisit ses indicateurs pour fonctionner au niveau de la prise en tendance. Donc orientation baissière sur l'euro dollar. Poursuivons donc avec le câble. Alors le câble avec un support qui a été ici replacé, il était légèrement plus haut ici, j'avais considéré que nous avions des attaques là mais finalement au regard de l'évolution que nous avons eu aujourd'hui, il était plus significatif sur ce placement là et on voit que suite à la cassure qui est intervenue hier qui est en même temps cassée ici, on avait une grosse phase ici d'exagération qui a été reprise aujourd'hui, et bien on est revenu ici et on a retrouvé comme sur l'euro dollar cet ancien support, on voit ici ce support d'un 56.35 qui est devenu résistance et donc on voit aussi que la cassure ici de ce support, on l'a longé quelque peu et là on commence à s'écarter. Donc un peu comme sur l'euro dollar, on est vraiment dans une phase ici de retournement, même si la tendance était différente par rapport à l'euro dollar, on a eu plus une tendance ici presque en arc de cercle, on n'est pas venu réellement suivre un trend ou une moyenne mobile, avec ici phase de consolidation et donc poursuite de la baisse. Donc là on est vraiment en cas de confirmation et donc de cassure ici des 1.52.70, et bien on est vraiment dans une perspective de fond de tendance moyen terme qui serait en train de se réorienter à la baisse après ici cette phase de consolidation qui dure maintenant depuis 2 ou 3 semaines. Mais on le voit bien sur cette vue, et bien que les cours sont en train de reprendre une orientation qui est intégrante et donc qui va dans le sens de la tendance de base si on part du principe que ce mouvement ici a imprimé un fond de tendance au mouvement. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui continue sur sa lancée, donc suite à la cassure ici de cette résistance majeure des 1.69.70, on est venu s'affranchir hier de cette résistance des 1.80, qui a été franchie elle aussi et qui a été utilisée comme un support durant la nuit. Et puis la hausse continue, donc là le prochain objectif se situe maintenant à 1.80.65, les cours ici qui commencent à perdre leur dynamique, on voit qu'on commence à s'écarter de la bolle supérieure. Et donc ceci arrive, on voit bien ici la dynamique ici, et là qui commence à s'infléchir. Alors malgré tout on a un fort surachat qui a été constaté ici sur les oscillateurs avec une phase de consolidation ici qui commence à arriver sur le MACD qui pourrait donc donner un signal de retournement court terme sur le dollar-yen, mais quoi qu'il en soit sur cette sortie de range, puisque nous étions vraiment ici sur un grand range, on avait ici une phase de baisse, et puis on a eu ici quasiment un ETI d'ailleurs, une épaule-tête-épaule inversée, mais on n'a pas une baisse assez marquée précédant cette figure, donc c'est pour ça que je ne la valide pas. Mais nous avons ici sur cette phase de retournement, avec ici un point bas qui a été marqué, donc un retour qui s'est fait sur la même zone ici, c'est pour ça que je vous indiquais cette zone des 69-70 comme étant une zone majeure, et bien on a eu un nouveau point bas ici, avec cette sortie de tendance ici qui s'est faite avec une belle résistance, là on a vraiment un très beau mouvement technique. Donc vous voyez, résistance majeure de cette tendance, ici avec une résistance avec beaucoup de points de contact, ici on casse, donc gardez bien cette résistance à l'esprit, on casse ici, on revient chercher cette résistance comme support, on revient tester ici la résistance majeure des 79-70, on retourne ici sur cette zone de résistance comme un support, et là on avait assez de force, on a cru à un moment qu'on allait rester orienté à la baisse, et puis hop, on retrouve de la dynamique, et là on se sert de cette dynamique pour casser cette résistance. Donc là, mouvement technique très propre, avec un test en deux temps, ici premier test, ici on revient, donc deuxième test, la zone de test ici, ensuite on revient ici, deuxième temps sur cette résistance, et on reteste en direction de la prochaine résistance majeure, donc vraiment mouvement très propre techniquement, et pour ceux qui pensent que l'analyse technique et les tracés de droite ne sont pas significatifs, là franchement, c'est presque un cas d'école, donc c'est assez intéressant d'utiliser ce genre de mouvement. Donc là, l'objectif, bien sûr, se situe à 80-64, et donc le mouvement reste haussier, malgré un risque de consolidation technique court terme, qui apparaît sur les indicateurs. On continue avec l'or, donc l'or qui a mis un terme à sa baisse, puisqu'après ici, cette forte baisse, on est parti ici des 1.631 dollars l'once, pour arriver ici sur un point bas, non pardon, 1.631, pour arriver à un point bas à 1.561, donc on a perdu 70 dollars sur l'once d'or fin, on s'arrête ici sur ce support qui était précédemment identifié ici, comme une zone de point bas potentielle ici, sur l'or, on est remonté ici, et puis hop, on est redescendu. Donc là, pour l'instant, au niveau du mouvement technique, voilà, on a marqué une phase de baisse, on est quand même sur une belle situation technique de survente, vous voyez le RSI ici qui est fortement descendu, on a un retournement du MACD, on devrait avoir un mouvement technique de rebond, qui devrait nous ramener ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, pour, pourquoi pas, prendre le mouvement en tendance. Alors attention, on a déjà eu le signal de mouvement en tendance, puisque ici, sur ce dépassement, là, sur cette bougie, cette bougie rouge ici, la bougie du 20 juin à midi, on a eu ici vraiment une création de dynamique, puisqu'on a cassé ici ce support, c'est difficile de le prendre avant, puisque, effectivement, là, le signal, on vient toucher la bolle, mais on retourne après sur la résistance, sur la moyenne mobile, pardon, mais pour ceux qui ont suivi le webinaire du trading en tendance, mais, voilà, on n'a pas de cassure significative vraiment, donc c'est difficile de prendre le signal juste avant, on peut partir en range, en plus, ça arrive souvent sur l'or, et donc, c'était pas très opportun de le prendre là, même si les points d'entrée étaient meilleurs, mais bon, là, on a réellement, ici, sur cette bougie, un réel signal, avec ici, une prise de dynamique, donc on vient ici en exagération, on casse le précédent point bas qui se trouve ici, on avait une zone de point bas ici, qui était significative, on casse cette zone, et on revient ici, alors ça a été très bref, il fallait vraiment être devant l'écran, ou alors avoir préparé son ordre, on revient ici sur M1618, ici, si on shortait la moyenne mobile 20 exponentielle sur M1618, et qu'on restait en tendance, donc on finançait très rapidement, nouveau contact ici de la bolle inférieure, et ensuite on regardait toute la descente, et là, sur une cassure de dynamique, on peut très bien venir prendre son profit, attendre un retour ici sur la moyenne mobile 20, pour pourquoi pas reprendre une position, c'est tout à fait cohérent, parce que là, on sent que la dynamique pour l'instant est totalement cassée, et que l'on devrait avoir un mouvement technique de rebond qui devrait apparaître, mais bon, les choses vont tellement vite sur les matières premières, que c'est vraiment en votre âme et conscience qu'il faut prendre ce genre de signal. A noter donc la sortie très propre, encore une fois, de cette zone de support, une zone de support montante, cassure ici, on retrouve cette zone comme une résistance, on longe un petit peu, et puis quand on s'écarte, on crée le mouvement ici de consolidation, et puis on vient même s'appuyer sur les mêmes zones que sur la zone qui a créé le début du mouvement, donc là, on est vraiment sur le fond de tendance, sur une phase, je dirais plutôt horizontale, si les choses en restent là, bien sûr, si on vient casser ici les 1560, et que l'on vient marquer ici un contact sur les 1535, on sera clairement orienté à la baisse, d'ailleurs, si on regarde sur une vue un peu plus large de l'or, depuis la forte baisse qui a eu lieu, voilà, on est vraiment difficile, on est obligé de naviguer à vue, il n'y a pas de grand mouvement, on a eu un mouvement ici assez intéressant à jouer sur l'or au début mai, mais depuis c'est vraiment compliqué de trouver des tendances, bon là on en avait une qui n'a pas duré longtemps, mais elle était exploitable, on vient de voir comment, donc selon certains principes, des fois il est plus facile de rentrer sur tout, et d'avoir des repères pour avoir une bonne entrée du trade en tendance. Enfin donc on revient sur le WTI, donc le WTI qui fait un petit peu le mouvement que j'étais en train de vous décrire sur l'or, donc ici, ben voilà par exemple, tout simplement sur ce mouvement, très difficile de se placer sur le WTI, personnellement moi je n'y suis pas arrivé, pour jouer ici cette phase de baisse, donc là on est venu ici longer, on est venu marquer un contact juste sur les 77,55 avant de remonter, donc là encore une fois, on a une zone de survente ici sur les oscillateurs, retournement, on a eu un faux départ ici sur le MACD, il faut faire attention, tous les indicateurs créent des faux signaux, donc là on a eu un retournement, et donc là au sortir ici de la zone de survente par le RSI, le stochastique, on commence à remonter légèrement en direction de cette moyenne mobile 20 exponentielle, qui pourquoi pas peut nous donner un point d'entrée assez intéressant sur le WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, bon week-end, et je vous retrouve très bientôt, donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo, bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, Save the Trading